MAAUDITES FÉMINISTES Toutes des extrémistes, elles veulent pas l'égalité, elles veulent le pouvoir ils veulent régner dans l'ombre en tenant les hommes par le paquet mais les méninistes c'est encore pire ça c'est le contraire, ceux qui sont pro-hommes des extrémistes aussi, ils sont pour le viol pis pensent que les femmes devaient rester dans les cuisines pis là t'as ceux qui disent des vrais féministes, pas extrémistes qui veulent vraiment le respect de la femme pis t'as tous les hommes qui sont pour le respect de la femme mais qui se disent pas féministes pis t'as ceux qui violent, qui blessent, qui discriminent les femmes mais qui se disent les respecter WTF qu'est-ce qu'il y a à comprendre? ça veut dire quoi être féministe ou méniniste? ça veut dire ce que tu penses que ça veut dire si je te dis que t'es un Christ de la Mongolie, est-ce que tout d'un coup tu viens de la Mongolie? NON! parce que c'est plus la définition originale qui compte mais comment on l'utilise? les mots veulent dire ce qu'on décède d'en faire fait que le mot féministe, tout le monde l'associe aux extrémistes pis c'est normal parce que personne parle des féministes qui sont pas extrémistes pis le problème c'est plus le pouvoir des sexes ni l'objectification des femmes ni le respect d'un sexe plus que l'autre le seul problème qui reste c'est certains individus y'a autant de sexisme fait par les hommes que par les femmes y'a autant d'accès au poste de haut prestige pour les hommes que pour les femmes pis oui les hommes sont autant objectifiés que les femmes comme y'a dépensent autant que les femmes y'a autant de valeur publicitaire c'est juste que la méthode publicitaire est pas la même aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ok on se calme là j't'ai ni de gueuler là j'tais supposé dire tout le reste de façon fâchée mais de toute façon ça sert à rien fait que... on va continuer comme ça fait que tout ce qui change c'est la méthode publicitaire les femmes ont une tendance à être plus jalouse que les hommes pis ça c'est normal c'est l'estrogène qui cause ça fait qu'utiliser la jalousie dans les publicités c'est pratique pour faire acheter les femmes mais pour les hommes c'est pas mieux c'est juste différent ce qui marche le mieux pour les hommes c'est l'envie le désir le désir pour faire acheter un homme fait lui imaginer le sentiment de succès qu'il peut s'acheter donc les abonnements au gym les montres de luxe les shakes miracles les vêtements chics les voitures de luxe les belles maisons les fucking zapdos pis quand t'es un homme pis que tu peux pas acheter tout ce que sur les panneaux publicitaires tu te sens pas juste laid t'es un échec ta vie entière est un échec pis malheureusement avoir des millions à dépenser sur du luxe ça dépend pas seulement du nombre d'heures que tu passes au gym ou de la grosseur de ce que t'as dans tes culottes parce que peu importe à quel point t'es riche il y aura toujours plus riche que toi fait que les hommes qui sont pas affectés par les publicités c'est pas parce qu'ils sont bien dans leur corps c'est pas parce qu'ils sont bien dans leur vie ils se respectent pas plus pour autant ils se sont juste résignés ils se contentent de vivre avec ce qu'ils ont pis c'est tout mais c'est pas tous les hommes qui vivent ça face aux panneaux publicitaires comme c'est pas toutes les femmes qui se sent objectifiées face aux panneaux publicitaires c'est pas l'objectification de la femme qui cause plus de viol c'est pas les vêtements qu'ils portent non plus les femmes sont respectées au même titre que les hommes les femmes savent se faire respecter autant que les hommes ce qui se passe c'est que c'est pas un problème de sexisme c'est pas un problème de supériorité des sexes pas ici, pas au Québec c'est un problème d'individus certains individus sont irrespectueux mais ces personnes-là devraient être considérés comme des individus pas comme des représentants je m'appelle Nicolas Sicard je suis un gars de Québec et personne n'en parle c'est un projet qui tient énormément à coeur si vous avez aimé vidéo appuyez sur le bouton j'aime pis partagez-le si vous êtes pas d'accord avec mes propos faites-moi le savoir dans les commentaires vous êtes libre de faire valoir votre opinion aidez-moi à faire connaître la série en partageant mes vidéos partout sur les réseaux sociaux invitez vos amis à venir voir pis désactivez Adblock pour visionner toutes mes vidéos en boucle je mets une nouvelle vidéo en ligne à tous les jours pis vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour être les premiers à les voir merci beaucoup d'écouter Personnes en parle pis à demain merci beaucoup d'écouter